Avez-vous déjà pris le temps de penser que la trajectoire des milliardaires d'aujourd'hui pourrait suivre un schéma similaire ? L'affirmation de John Rockefeller selon laquelle la chose la plus stable dans le monde et la capacité à gagner de l'argent de la bonne manière peut sembler cliché, mais la vérité derrière ces mots pourrait être la clé pour démystifier l'idée que devenir riche est un rêve inaccessible. Chaque jour, deux nouvelles vidéos sont publiées, afin de ne pas manquer des connaissances précieuses pour votre succès, je vous conseille vivement de vous abonner à cette humble chaîne. Profitez-en pour aimer cette vidéo et laissez un commentaire, contribuant ainsi à promouvoir ce contenu. Maintenant, continuons avec le thème principal. John Rockefeller, le premier milliardaire du monde, a autrefois contribué modestement à hauteur de 2000 dollars au capital initial de sa première entreprise, une somme qui peut sembler insignifiante aujourd'hui comparée aux chiffres astronomiques que nous associons à la richesse. Cependant, cette somme modeste était le point de départ d'un voyage qui a abouti à une fortune estimée à un moment donné à 1,4 milliard de dollars au moment de sa mort, soit l'équivalent d'environ 318 milliards de dollars aujourd'hui. En plongeant dans la biographie détaillée de Rockefeller, nous réalisons que son ascension financière n'était pas un hasard. Le secret de son succès résidait non seulement dans l'accumulation de capital, mais aussi dans des compétences monétaires révolutionnaires qui, une fois dévoilées, peuvent offrir des idées précieuses à ceux qui aspirent à la richesse. Dès son jeune âge, Rockefeller a démontré un état d'esprit entrepreneurial. À 7 ans, il a gagné ses premiers sous-en-aidant dans une ferme voisine, récoltant des pommes de terre et élevant des lapins. Suivant les conseils de sa mère, il a commencé à consigner méticuleusement tous ses revenus et dépenses dans un registre. Cette pratique, similaire aux états de flux de trésorerie moderne, est devenue un outil crucial pour suivre et comprendre les finances de l'entreprise tout au long de sa vie. Rockefeller a maintenu cette discipline jusqu'à l'âge de 97 ans, ce qui indique que le contrôle financier détaillé n'est pas seulement une stratégie momentanée, mais plutôt un mode de vie qui a contribué à sa stabilité économique durable. Cette vidéo vise à révéler l'essence de ses compétences monétaires, offrant une compréhension plus profonde de la manière dont il a construit et préservé sa fortune au fil des ans. Donc, si vous voulez découvrir les secrets du succès financier de John Rockefeller, assurez-vous de regarder jusqu'au bout. Les biographes de John Rockefeller souligne souvent qu'il a grandi dans une famille à faible revenu où les finances étaient une préoccupation constante. Bien que nous n'ayons pas d'informations détaillées sur le salaire exact de son père, nous savons qu'il était un représentant de commerce qui voyageait beaucoup à travers le pays. Pendant l'absence du chef de famille, la mère de Rockefeller, confrontée à la nécessité d'économiser, a développé une habitude méticuleuse de tenir compte de chaque centime, une pratique qu'elle a inculquée à ses enfants dès leur plus jeune âge. Le jeune John a été témoin de l'importance de garder le contrôle de l'argent pour le multiplier. Bien que ses parents aient souhaité qu'il fréquente l'université, Rockefeller a opté pour une école de commerce où il s'est concentré sur les cours de comptabilité. Sa passion pour les chiffres n'est pas passée inaperçue lorsqu'après avoir terminé ses études, il a décroché un emploi d'assistant comptable. Sa capacité exceptionnelle dans ce domaine a rapidement été remarquée et en peu de temps, il est devenu gestionnaire avec un salaire reflétant sa valeur croissante sur le marché. Il est important de souligner l'engagement de John Rockefeller envers la culture financière, sa connaissance monétaire étant le fondement de sa future richesse. Cela souligne l'importance de l'éducation financière personnelle, quelque chose que nous devrions tous prendre au sérieux. Un aspect notable de l'ascension de Rockefeller vers le succès financier était son attitude envers l'argent emprunté. Alors que certains entrepreneurs considèrent les prêts comme un mal à éviter à tout prix, l'exemple de Rockefeller contredit cette vision. Il a utilisé stratégiquement des fonds empruntés non seulement pour propulser ses entreprises, mais aussi pour croître de manière significative. Même lorsqu'il disposait de suffisamment de ses propres fonds, Rockefeller préférait vendre des actions à des investisseurs, gardant son argent comme réserve. La première entreprise de Rockefeller, une petite société de logistique, a rencontré des défis financiers au début. Avec des dettes croissantes, il n'a pas hésité à demander des prêts, souvent à un taux de 10% par an. Rockefeller a réalisé avec sagesse que l'argent emprunté, lorsqu'il est utilisé avec discernement, pouvait être un puissant outil de croissance. Non seulement il a rencontré ses obligations financières, mais il l'a fait avec soin, mettant en évidence son intégrité et son engagement même dans les premières années difficiles de son entreprise. Cette attitude montre que la crainte de l'emprunt peut être surmontée avec sagesse et responsabilité financière, quelque chose que tout le monde peut apprendre de l'héritage de Rockefeller. John Rockefeller a fait face à de nombreux défis tout au long de sa carrière, et un aspect notable était sa capacité à trouver la bonne somme au bon moment, même dans des situations inconfortables. Dans ses mémoires sur la manière dont il a accumulé 500 millions de dollars, il se souvient d'un moment où son père est venu à son bureau pour réclamer le remboursement d'un prêt au moment le plus inopportun, insistant pour dire qu'il avait besoin de l'argent immédiatement. Que cela se soit produit par hasard ou ait été un choix délibéré à des fins éducatives, Rockefeller a toujours maintenu le sérieux de respecter ses obligations financières. Chaque créancier, y compris son propre père, a reçu de lui le montant dû à la date convenue. Avec le temps, les banquiers faisaient confiance à Rockefeller, lui prêtant tout ce qu'il avait, car sa réputation et sa stabilité financière étaient des garanties solides. Cette expérience souligne l'importance de surveiller attentivement l'historique de crédit et la réputation financière, car chaque décision a un prix. Le secret de l'emprunt de Rockefeller résidait dans son approche calculée. Il ne prenait pas de décision au hasard, chaque étape était soigneusement planifiée à l'avance. Lorsqu'il empruntait, il considérait non seulement le montant, mais aussi quand et combien il devrait rembourser. Il calculait méticuleusement comment ce prêt propulserait ses entreprises, maximisant ainsi ses gains. Rockefeller a investi des millions de dollars dans ses entreprises, évaluant constamment les résultats. Son investissement n'était pas un coup dans l'obscurité, il calculait comment cela augmenterait la production ou réduirait les coûts, entraînant une augmentation des bénéfices. Il était innovant, étant le premier aux États-Unis à abandonner le transport de pétrole dans des barils en bois par des chevaux et à adopter le transport par des réservoirs ferroviaires. De plus, il investissait dans des dispositifs pour transférer efficacement le pétrole des réservoirs aux navires, réduisant ainsi considérablement les coûts de transport. Lorsqu'il a réalisé qu'il était plus rentable de transporter du minerai vers les aciéries et les ports par des navires plutôt que par des trains, Rockefeller a construit sa propre flotte à partir de rien. Face à la résistance des partenaires qui considéraient ces innovations comme risquées, il prenait des risques financiers seuls, stipulant que les profits lui reviendraient entièrement. Cette position l'a rendu indépendant, et avec le temps, ses partenaires sont devenus plus accommodants face aux résultats réussis. L'histoire de Rockefeller souligne l'importance de prendre des risques calculés, investissant non seulement de l'argent, mais aussi des efforts et de la vision dans chaque entreprise. L'héritage financier de John Rockefeller révèle des vérités dans le monde de la finance qui sont devenues comme de l'or, des garanties d'enrichissement. Ses compétences financières, bien que simples et accessibles, peuvent sembler intimidantes pour beaucoup, mais pour ceux qui trouvent une force intérieure et la gèrent correctement, atteindre des objectifs financiers personnels devient une réalité palpable en peu de temps. Pour atteindre le succès, il est vital d'avoir une dévotion totale, confiance et passion pour ce que vous faites. Le secret, selon Rockefeller, est de faire un travail ordinaire d'une manière extraordinaire. Se mettre au défi est crucial car sans défi, on ne saura jamais de quoi on est capable. Le message est clair, ne vous inquiétez pas de gagner de l'argent, préoccupez-vous de faire ce que vous aimez et de le faire bien, l'argent suivra naturellement. Le véritable secret de la richesse, comme souligné, est de dépenser moins que ce que vous gagnez et d'investir la différence judicieusement. Il s'agit d'un principe fondamental qui met quiconque sur la voie de la prospérité financière. Le succès financier, par conséquent, ne consiste pas seulement en l'acquisition de biens matériels mais résulte de compétences et d'attitudes que tout le monde peut apprendre et développer. Il est essentiel de comprendre que l'argent est un moyen d'atteindre des objectifs et des rêves, pas une fin en soi. En définissant clairement vos objectifs financiers, il devient plus facile de planifier des actions et de prendre des décisions alignées sur ces objectifs. L'éthique de travail, l'honnêteté et le respect des personnes qui vous entourent sont des valeurs essentielles pour un succès financier durable. La générosité et la philanthropie sont mises en avant comme étant fondamentales pour une vie épanouie et heureuse. La responsabilité de redonner à la société et d'aider ceux dans le besoin devient une partie intégrante du succès financier. Le message final est un encouragement à poursuivre ses rêves avec détermination et passion, en surmontant les obstacles et en apprenant de chaque échec. Alors, mes amis, j'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'incroyable monde financier de John Rockefeller. Ses compétences et attitudes nous laissent des leçons précieuses sur la manière de parcourir le chemin du succès financier. J'aimerais connaître votre opinion sur les stratégies financières de Rockefeller. Appliquez-vous déjà l'une d'entre elles dans votre vie? Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos expériences et vos idées. Oh, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les nouvelles.